Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Shalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 14 février, la Sainte Église célèbre Saint-Valentin, prêtre et martyr de l'an 268. Écoutons la vie de Saint-Valentin, une vie pleine de foi et d'une grande confiance à son Dieu. La vertu de Saint-Valentin, prêtre, était si éclatante qu'il fut arrêté par l'empereur Claude II. Après deux jours de prison, l'empereur le fit comparaître à son tribunal. Pourquoi, Valentin, voulez-vous ainsi être l'ami de nos ennemis et rejetez-vous notre amitié? Seigneur, dit le prêtre chrétien, si vous saviez le don de Dieu, vous seriez heureux et votre empire aussi. Vous rejeteriez le culte de vos idoles et vous adoreriez le vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ. Un des juges, prenant la parole, demanda aux martyrs ce qu'ils pensaient de Jupiter et de Mercure. « Qu'ils ont été des misérables, » répliqua Valentin, « et qu'ils ont passé toute leur vie dans la débauche et le crime. » Le juge, furieux de cette réponse, s'écria. Il a blasphémé contre les dieux et contre l'empire. L'empereur continua ses questions avec curiosité, heureux de cette occasion de savoir ce que pensaient les chrétiens. Valentin, de son côté, avait le courage d'exhorter le prince à faire pénitence pour le sang des chrétiens qu'il avait répandu. « Croyez en Jésus-Christ, lui disait-il, faites-vous baptiser, vous serez sauvés, et dès cette vie vous assurerez la gloire de votre empire et le triomphe de vos armes. » Claude commençait à se laisser persuader et dit à ceux qui l'entouraient, « Écoutez la belle doctrine que cet homme nous apprend. » « Mais le préfet, nécontent, s'écria. » « Voyez-vous comment ce chrétien séduit notre prince ? » « Le faible Claude, craignant des troubles, abandonnant le martyr qui eut a subi un autre interrogatoire devant un autre juge. » « Comment, lui dit celui-ci, peux-tu dire que Jésus-Christ est la vraie lumière ? » « Il n'est pas seulement la vraie lumière, mais l'unique lumière, dit Valentin. » « S'il en est ainsi, rends la vue à ma petite fille adoptive, aveugle depuis deux ans. » « Je croirai en Jésus-Christ et je ferai tout ce que tu voudras. » « L'enfant fut amené. Le prêtre, lui mettant la main sur les yeux, fit cette prière. » « Ô Jésus-Christ, qui est la vraie lumière, éclairez cet aveugle. » « À ses paroles, l'aveugle voit. » « Le juge Astéreus, avec toute sa famille, confesse Jésus-Christ et reçoit bientôt le baptême. » « L'empereur, averti de ses merveilles, aurait bien voulu fermer les yeux sur les conversions nouvelles. » « Mais la crainte lui fit trahir sa conscience et le sentiment de la justice. » « Valentin et les autres chrétiens furent livrés aux supplices et allèrent recevoir au ciel la récompense de leur courage en l'année 268. » « Il existe encore à Rome une catacombe de Saint-Valentin, témoin de la vénération dont fut de tout temps entouré cette liste martyr. » « Saint-Valentin, une vie de foi et d'un grand amour incomparable pour son Seigneur. » « C'est un modèle à suivre aujourd'hui dans nos communautés et nos milieux de vie. » « À tous ceux qui portent le précieux prénom de Valentin, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. » « Soyez saints comme votre Saint-Patron. » « Que la bénédiction des dieux descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » « À tous et à chacun, bon début de carême. » « À demain pour le Saint du jour. » Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. « Sous-titrage ISガ�� » « Sous-titrage oublié » Sous-titrage FR ?